Alors direction la Normandie et on débute avec un parc assez discret justement entre le jardin potager et le verger, direction Saint-Pierre-sur-Dive. Oui, première halte entre Caen et Lisieux dans un jardin pas qu'au blaiseau de celui du conservatoire des plantes et des légumes du pays d'Auge. Un tout petit jardin proche d'un jardin de curé au pied de l'abbaye de Saint-Pierre-sur-Dive, alors on est sur la commune de Saint-Pierre-en-Auge, où là-bas depuis des années on conserve des variétés, des plantes, des légumes rares, car finalement on a tendance à conserver les pierres, les monuments, mais les jardins ne sont pas toujours conservés ou préservés et c'est donc comme ça que des dizaines de variétés de plantes, de légumes depuis des siècles ont disparu, surtout le siècle dernier. Alors justement, petite musique. Alors justement, Lise, Marion, Alain Marathon, combien de variétés de pommes en Normandie ? De variétés de pommes, une centaine ? Plus que ça ? Peut-être beaucoup plus que ça. Beaucoup plus, beaucoup plus. Alors d'après Madame la conservatrice, Christiane d'Orléans, du conservatoire du pays d'Auge, il y aurait eu environ 800 variétés différentes sur le territoire normand. Alors certaines ont été perdues, d'autres sont sauvegardées justement et c'est le but de ce conservatoire. A noter qu'on parle aussi de poires, parce qu'on oublie que dans le Donfrontais, pas très très loin, il y a des poiriers qui peuvent atteindre 300 ans, puisqu'on fait le poiré Donfront avec ses poires. Alors bref, le conservatoire des plantes et des légumes du pays d'Auge est ouvert tout l'été, du lundi au samedi, de 10h à 12h30, 14h18, il y a une petite pause au déjeuner. Voilà. Et le parc est gratuit, visite libre, ça c'est plutôt sympa. Voilà, puis il y a des petites visites guidées sur rendez-vous, c'est 3 euros par personne. Ça reste accessible, très accessible. Autre bon plan, parc et jardin, cette fois-ci Loïc, on part dans un lieu que notre invité devrait connaître. Eh bien oui, si je vous parle dans le marathon d'un jardin au cœur de la Beauce, un jardin qui se trouve non loin de Châteaudun, un jardin que vous avez très très bien connu, son nom officiel c'est le parc de la Duches-Aladière, et surtout, c'est celui-là, surtout le jardin de Jean-Pierre Coff. Eh oui, magnifiquement entretenu depuis par Christophe Dolbeau. Je veux chanter la gloire de l'asperge, ce fier produit du sol français. Et c'est Jean-Pierre Coff qu'on entend, Jean-Pierre Coff ? Ah oui, c'est Jean-Pierre Coff, voilà. Juste un jardin qu'on aurait pu croire orphelin, eh bien non, puisqu'après son départ, Jean-Pierre Coff l'a confié justement à son compagnon Christophe Dolbeau qui justement a pris cette lourde tâche. Alors, les jardiniers ne sont plus là, c'est lui qui assure tout seul l'entretien de ce jardin, un job à plein temps, une mission que lui a confiée l'homme célèbre qui justement lui avait demandé de l'ouvrir au public, parce qu'il avait ce souci-là de transmettre Jean-Pierre Coff. Alors c'est ouvert sur rendez-vous, à noter qu'au fond du jardin, il y a un tout petit gîte assez mignon qui a pris place et qui a ouvert, et c'est justement la meilleure des saisons. Là, il paraît que les rhododendrons atteignent les 5 mètres, il y a même des feuilles de gunéras, c'est ça, qui peuvent faire jusqu'à 2 mètres. Ils sont gigantesques, et puis également une collection d'arbres et d'arbustes à écorce décorative, quantité de végétaux, l'âme de Jean-Pierre Coff est dans ce jardin. C'est un lieu que je connais bien, que j'ai vu mille fois modifié. Jean-Pierre Coff avait un défaut terrible, il adorait déplacer les plantes, et je ne cessais de lui reprocher. J'espère que Christophe Dolbeau, lui, va se rappeler que les plantes ont besoin de stabilité, mais l'endroit mérite vraiment, vraiment, vraiment la visite. Voilà, en tout cas, c'est un lieu chargé d'émotions, d'émotions par la beauté de ces plantes, mais aussi d'émotions par l'âme de Jean-Pierre Coff, qui est toujours bien présente. C'est du côté de l'âneray, on est en Heure-et-Loire, tarif 15 euros par personne, c'est sur rendez-vous, il faut au minimum un groupe de 10 personnes, parce que ce n'est pas l'activité principale de Christophe, mais l'idée est en tout cas intéressante. A noter que si vous ne pouvez pas vous rendre là-bas, il y a aussi un livre qui vient de sortir, il y a quelques mois, le jardin secret de Jean-Pierre Coff aux éditions Larousse. Bon, on est quatre, il nous manque six personnes, et puis on s'inscrit, c'est bon, je pense. Enfin, on file dans un parc, cette fois-ci, au bord de la National 7, à quelques mètres de l'A7, dans la vallée du Rhône, où vous êtes peut-être d'ailleurs en train de nous écouter en ce moment. Oui, du côté de Piollinc, on est pile poil au milieu de l'A7, on est dans le Vaucluse, juste avant d'arriver dans la Drôme, à Montélimar, quand vous remontez, il y a Piollinc, hier on parlait de la palisse et de ses bouchons, là aussi il y avait de grands bouchons, d'ailleurs on descendait sa vide pendant les bouchons à Piollinc, et on achetait des treize d'ail, Marion va nous en parler peut-être durant l'été. En tout cas, on a changé d'ambiance, il n'y a plus de treize d'ail, mais surtout maintenant c'est le cirque. Et bien oui, puisque là-bas, à l'entrée de Piollinc, se trouve un immense parc, avec un château, dans lequel il n'est pas rare de croiser un éléphant. D'accord. Oui, puisque c'est là, autour du kilomètre 680 de l'A7, que Alexis Gruss a posé ses valises, ou plutôt ses caravanes. C'est là que la famille Gruss prépare ses spectacles tout l'été, sous le soleil de la Provence, avec les cigales forcément. Alors, 60 personnes qui forment l'équipe du cirque s'installent durant tout l'été. 60 chevaux, la plus grande écurie mobile de France, ouvre donc ses quartiers d'été. Alors, un chapiteau pour abriter la piste, une carrière, un parc pour l'éléphant. Bref, à Piollinc, depuis 1994, l'été prend des airs de capitale circassienne. Et c'est ça qui est assez magique, parce que ce parc est ouvert au public. Parce que l'idée d'Alexis Gruss, on parlait de Jean-Pierre Coff qui aimait transmettre, Alexis Gruss a aussi cette volonté de toujours transmettre cet art de la haute école, et des écuyers. Et c'est ça qui est assez intéressant. Tous les jours, à 18h, ouverture du parc, animation musicale. À 19h30, spectacle du funambule Didier Pasquet, qui traverse le parc à 17 mètres de hauteur, juste au-dessus de vous. Ça, c'est plutôt sympa. Voilà, on peut se restaurer sur place. Et puis après, il y a le spectacle, le nouveau grand spectacle de la famille Alexis Gruss. 2h30, avec un petit entraque, bref, enfin, c'est un moment assez unique, parce qu'on n'est pas dans l'ambiance du chapiteau du cirque comme on connaît avec le cirque classique. Là, on est chez eux, donc on peut échanger avec eux, on vit le moment. Et puis c'est l'été, donc les soirées s'éternisent. Et Alexis Gruss est assez bavard, donc il transmet, et ça, c'est plutôt chouette. Et puis c'est plutôt chouette, c'est plutôt chouette.